Alexis González, vous êtes à l'aéroport de Charleroi, je le disais, les licenciements chez Ryanair s'annoncent plus importants qu'annoncés. Est-ce que ça va avoir un impact sur les vols au départ de Charleroi aussi, Alexis ? Vous voyez des conséquences qu'on observe. A Oul des départs, quasi vide, Ryanair a réduit ses activités à 40% en Europe et cela forcément perturbera certains vols. On parle notamment ici de la liaison entre Charleroi et Carcassonne, des impacts sur les vols et également sur les emplois. Ryanair annonçait 100 licenciements cet été. Finalement, ce sera plus du double, 266 et c'est plus de la moitié des employés en Belgique, ils sont 500. Cela provoque de la crainte, de la peur chez les employés et de la colère du côté des syndicats. Ils estiment que Ryanair ne respecte pas les lois sociales belges. Je vous propose de regarder tout ça dans le reportage que nous avons tourné avec Cédric Riflar et Capucine Fiel. C'est lors d'une vidéoconférence que l'annonce tombe. Ryanair veut licencier 266 personnes en Belgique. Peter a assisté à la vidéoconférence. Il a accepté de nous répondre, mais anonymement, car il craint de perdre son travail déjà menacé. Il y a beaucoup d'incertitude et de peur parmi les employés. Hier, pendant la vidéoconférence, on a compris que même si la compagnie trouvait un accord avec les syndicats, il y aurait quand même des licenciements. On nous demande également de faire des efforts sur notre salaire, mais on ne nous apporte aucune garantie d'emploi. Ryanair demande à ses employés de réduire leur salaire de 10%. Pour les syndicats, l'annonce vise à mettre un nouveau coup de pression. La compagnie aérienne ne respecterait pas non plus la procédure Renault de licenciement collectif, car la phase 1 est enclenchée et les syndicats n'ont pas été consultés lundi soir. Selon nous, ce qu'ils ont fait hier est parfaitement illégal. Nous demandons à ce que le gouvernement et le ministre en charge de l'emploi et du travail fassent respecter la législation et qu'on interdise à cette entreprise de procéder à ses licenciements. Cette tradition de non-respect des lois belges et européennes chez Ryanair provoque également le malaise chez les employés. Ils ont l'impression d'être considérés comme des sous-travailleurs. Les autres compagnies aériennes respectent et appliquent au mieux les lois belges. Lorsqu'un conflit social se déclare, elles négocient avec les employés et les syndicats. On voit que Ryanair tente en permanence de se soustraire à ces lois. On a l'impression qu'en tant que travailleurs chez Ryanair, on a les mêmes devoirs que les autres travailleurs belges, mais en aucun cas les mêmes droits, car notre employeur trouve toujours un moyen de ne pas les respecter. Ryanair n'a pas répondu à nos sollicitations. Les syndicats se réuniront avec les représentants de la compagnie low cost vendredi.